Sous-titrage ST' 501 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 Je suis un responsable moi et je prends mes responsabilités. Je ne suis pas comme toi, en train de courir les filles dehors des maîtresses par-ci bas là. Et faire souffrir sa femme. Vraiment, la laisser souffrir. Tu n'as qu'importe quoi, tu ne sais même pas si tu sais de quoi tu parles. Ma femme ne souffre pas. Ma femme n'a pas de problème, elle est heureuse dans son foyer. Heureuse dans son foyer? Avec tes nombreuses maîtresses qui l'envassent à tout moment. Et si elle est heureuse, pourquoi elle déménage ici? Pourquoi est-ce que tu aimerais voir ce maire qui va célébrer le mariage? Parce que sa mairie sera à feu et à sang. Et qui va oser faire ça? Ne te presse pas, tu le sauras le jour de ce mariage là. Tu dis où? Toi tu me parles en tant que qui? En tant que la femme de boyerie Michel, choisie par les membres de sa famille. Hey vous deux là! Si vous voulez raconter votre vie, enlevez le nom de mon fils dans votre bouche. C'est un homme marié. Moi je n'ai pas affaire à toi parce que toi tu es une vieille aigrie. Pour la porte, vous pouvez toujours garder les clés. De toutes les façons, je sais comment faire pour entrer dans cette chambre. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Allo? Attends mais c'est quoi? Tu m'as renvoyé? Ah, ça je ne sais pas. C'est ma bouche de camètes. Maintenant tu m'as renvoyé. C'est ma bouche de camètes. C'est qui m'aiment? C'est ma bouche de camètes. Hey Manilo, tu t'en vas ouvrir la porte là, tu sais qui c'est? Prends la chaise. Merci de te terminer. Je ne veux même pas te répondre, ça c'est entre ma femme et moi. Mais de toute façon... Moi je n'ai pas affaire à toi. Allo? Allo chéri? Oui c'est moi. Je suis chez la vieille ici. Oui, je suis chez ta maman. Mais tu es où là? Ok, mais viens, je t'attends. Enfin la vieille et moi, on t'attend. Tu vas nous aider à identifier un énergumène là. Ah non, il est beau. Mais il est là, il est arrêté ici. Il est au salon ici. Quand tu vas venir là, tu vas... Oui, ok. Ok, ma femme arrive, quand tu vas la voir... Tu viens ou tu ne viens pas? Il ne vient pas. C'est quelle histoire? Il ne vient pas qui existe pour quoi? Dès lors que tu vois, il est fatigué de jouer aux petits pompiers. Il est fatigué. Il a décidé de travailler ses dix doigts. Tu as compris? La mère comme toi, ça les charge. Attends, qui est ta mère? Qui est ta mère? Tu sais, Clémentine... La dernière fois où tu as trouvé Meyaka et sa copine ici... Ce jour là, ton mari a découché. Il a même oublié la clé de votre chambre. Là où il a dormi là. Et je l'ai même surpris en train de chercher cette même clé avec Marie là, ici. C'est donc pour ça qu'il te menace? Oui! Le salaud! La vieille et moi, on t'attend, tu vas nous aider à identifier une énergumène là. Ah non, il est là. Mais il est là, il est arrêté ici. Il est au salon ici. Quand tu vas venir là, tu vas... Oui, ok. Ma femme arrive, quand tu vas la voir, elle va te dire elle-même qu'elle est mariée, que tu dois la laisser en paix. Eh eh eh, vous là, ma patronne n'a pas dit qu'elle ne veut plus vous voir ici. Marilo, d'accord. Non, ta patronne t'a dit qu'elle ne veut pas voir n'importe qui ici mais eux, ils ne sont pas concernés. Luise, ce n'est pas un fait de gros gros français, ma patronne ne veut pas le voir ici. C'est tout. Luise, tu comprends pourquoi je ne voulais plus venir ici non? Il faudrait mieux que je retourne d'où je viens pour éviter beaucoup de choses. Non Mira, si tu retournes, ça va lui faire plaisir, entrons. C'est Blomira, on ne bouge pas d'ici. On a chez les vieux non? Tu aussi tu parles. Oublie-moi. Marilo, papa est là. Il vient de monter. Va lui dire que nous sommes là. Plus je ne peux pas, il est là-bas avec madame. Marilo, arrange-toi pour lui dire que nous sommes là. Si elle m'avait lui dit et puis madame m'insulte là, vous allez voir avec moi. Non, 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 non. Oui, lui. Non, non, non. Non, laisse-la bâcher, vis avec un menuisier tout de suite. Demande-lui de prendre son arsenal parce qu'il y a une porte à enfoncer ici. Attends, c'est quelle porte tu vas enfoncer là? Ah Dieu merci, cette fois-ci c'est lui, j'y vais. Si tu bouges, tu vas me connaître. Ah bon, c'est donc lui que tu attendais? Et c'est pour ça que tu t'es précipité pour m'ouvrir le portail? C'est terminé ma chère amie, maintenant je suis là et c'est moi qui vais ouvrir le portail à mon chéri. Où est-ce que tu vas? On a sonné. Et alors? Je vais ouvrir. Aujourd'hui c'est moi qui ouvre le portail. Je suis désolé madame, ici c'est moi qui ouvre les portes. Je n'en disconviens pas, pour d'autres personnes tu le feras. Mais pour l'heure, celui qui est derrière ce portail c'est mon chéri. Alors je vais ouvrir le portail pour qu'il me voit et savoir qu'il y a au moins une femme qui l'attende ici. Il n'y a pas de main qui tienne! Laisse-le faire son travail! Toi tu l'enfermes! C'est avec moi? Oui! Allez à la cuisine! Laisse-toi qu'il a pris une décision de venir ici. Décision? Mais oui! Quelle décision? Comment ça quelle décision? De quoi est-ce qu'on parlait depuis? Ah oui ok, si c'est ça, c'est réglé. Ca veut dire quoi c'est réglé innocent? Bah c'est à dire que... Tu vois non bienvenue, quand je te dis qu'il ne peut pas choisir entre Nastou et moi tu penses que je m'amuse? Mais attends ma cocotte, mais qu'est-ce que tu en sais? Eh mon cher pardon, on sait beaucoup de choses ici. Ah tu es exagé! Quoi? Quoi? Tu as bien compris de quoi on parle? Mais je ne comprends rien! Tu as bien compris? Tu crois qu'on ne sait pas que vous voulez tous vous marier aux filles à papa? Oh mais non! Mais non où ça? Donc nous qui n'avons pas de parents riches là, on ne peut pas se marier quoi! Ecoute, ce que tu dis est peut-être vrai mais ce n'est pas tous les hommes. Moi par exemple j'ai un bon boulot, je gagne bien ma vie. Je n'attends donc pas forcément l'argent d'une quelconque fiancée pour souvenir mes besoins. Il y a oui dire qu'il y a des hommes qui s'accrochent au basque des filles pour vivre. Mais ma cocotte, moi je n'en fais pas partie. Mais si, tu en fais partie. Mais comment ça? Et c'est même toi le président de leur association. Quoi? Sinon qu'est-ce que tu fous derrière Nastou avec tout ce qu'elle te fait subir là? Si ce n'est pas à cause de l'argent de son papa. On ne touche pas ce sac. Regarde, t'es folleuse de Marie. Si vous continuez de me parler sur ce ton, je vais vous montrer qui je suis. Et tout de suite. Attends, t'écris-toi. Tu n'es qu'à celle-ci pour elle. J'ai dit! Oui! Vous n'allez pas recommencer, ça veut dire quoi ça? Si vous avez envie de vous bagarrer, sortez de chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est maintenant que vous voyez l'importance de ma fille? Toi Adama, mais tu l'as trahie! Quant à toi Boyiri, tu veux me dire exactement combien de copines tu as? Et si tu les mets tant, tu n'aurais pas eu autant de maîtresses? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah mais vous me fatiguer à la fin! Mais c'est lui! C'est lui qui batte tout le monde! Je ne veux rien savoir! Ça veut dire quoi ça? Bonjour Mante! Bonjour Monsieur! Oui bonjour! Ma minute de venir, qu'est-ce qu'il y a urgent? Qu'est-ce qu'il y a urgent? Bonne arrivée chérie, viens faire bisous à ton bébé! Non, ça ne fait pas tout ce cinéma! Toi ici? Allez dehors! C'est toi qui vas sortir parce que tu n'as rien à faire ici! Parce que madame a quelque chose à faire ici? Bien sûr! N'oublie pas que j'ai un fils avec lui! On est fatigué avec ça! Ton enfant fantôme là? Mon fils n'est pas fantôme! Michel n'a pas besoin d'enfant! C'est toi qui le dis sinon lui il a besoin de nous! Vous c'est qui? Son fils héritier et moi! Brigitte, si Michel, ton mari, rentre au salon, dis lui que tu es prêt à aller au village! Comme ça, il va nous remettre suffisamment d'argent! Et tu feras quelque chose de ton choix! Mami, ce n'est pas la peine de te fatiguer! Je ne peux pas laisser tout ce que je vois là pour aller au village quoi! Je ne te dis pas forcément au village! Tu peux t'installer ici même à Abidjan! Hein? Réfléchis! Si ton bata de fils doit être l'héritier de Michel et Kevin qu'est-ce qu'il devient dans l'affaire? Mais ça, ça ne me regarde pas! Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon temps à t'écouter là! Tu vas m'écouter madame! Tu vas m'écouter! Parce que si tu franchis le seuil de ce salon, considère que tu viens de me déclarer la guerre! Ce que la guerre a déclaré! Viens, viens! Tiens, tiens! Ecoute-moi bien, moi quand j'aime une fille, je l'aime pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a! Faut que cela soit clair! Bonjour! Mais Yaka! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quelle question ça? La dernière fois, ce n'était pas à cause du problème de mon enfant que Delta s'est fâché pour partir de cette maison? Alors, c'était dit que c'est moi qui venais rester ici! N'est-ce pas Tiahi? Mais maman, c'est qui m'a ouvert le portail là! Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'espère que ce n'est pas toi qui lui a demandé de venir ici! On dirait que les gens ne me respectent plus dans cette maison! Je dois régler ça! Parce qu'avec toi, on ne sait jamais! C'est parti! Où est-ce que tu vas? Dans ma chambre! Je suis désolée, cette chambre est occupée! Par qui? Par sa femme! Sa femme? Elle est partie! Maintenant, c'est moi qui suis là! Donc, je voudrais savoir ce que tu fais ici! Tu dis quoi? Même si pour le moment, Nassou ne te donne rien là! Mais aux yeux de tes amis et de tes collègues, c'est une fierté pour toi de dire que tu es fiancée à la fille de Bouillerie même si elle ne te considère pas comme telle! Qu'est-ce que toi tu en sais? Attends, Innocence, je n'ai pas encore fini! Regardez, nos parents sont peut-être pauvres, mais avec Cécilia, tu auras de l'amour, le respect, la dignité, de la considération de la part d'une femme! Toi aussi! Qu'est-ce qu'un homme demande de plus? C'est tout! C'est une fille bien pourtant! Qu'est-ce que tu vas t'améder ailleurs? Entre nous, réfléchis bien! Qu'est-ce que tu en penses? Ben... Amouin! Bonjour madame Dussou! Viens Mbappati! Bonjour Nus! Bonjour! Comment tu m'as appelée? Madame Dussou ou bien... C'est comme ça que tu m'appelles maintenant? Ou bien tu n'es plus mon genre? Si! Tu n'es plus avec ma fille? Si! Qu'est-ce que tu fais ici même seule sans ma fille? Eh bien elle n'est pas ici parce qu'elle n'a rien à foutre ici! C'est pourquoi elle n'est pas là! J'entrée internationale là! Broder! Tu n'es pas bordel mais tu es broder! Je m'en fous! Merci d'applaudir Nastou! Ah oui! Quand même! J'oublie pas que samedi prochain, vous serez avec Tonton Bouba dans le cadre de l'émission samedi, samedi! Je ne me suis pas encore adressée à toi! Je parle avec mon genre! Innocent! Oui! Tu n'as pas peur! Qu'est-ce que tu fais parmi ces vautours là? Eh Innocent! Eh madame Kodjo! Tu es venu nous chercher? Il n'est pas venu chercher quelqu'un! Il est venu me voir! Toi! Tu as qui pour qu'il vienne te voir? Viens! Ah Cécilia! Si tu veux savoir Tantia Amoui, Innocent est mon fiancé! C'est parce que je vous le laisse et puis votre fille Nassou s'amuse avec lui là! C'est pourquoi ça vous avez une bouche sur moi! Cécilia, réveille-toi! Il faut te réveiller! Quand tu te regardes là, toi tu peux être la fiancée d'Innocent! Je suis comment? Regarde Nassou et puis regarde toi! Est-ce que vous vous ressemblez? Ah! Innocent! Oui? On y va! Tu es contente maintenant! Tu as tout fait pour dire à lui mentir! Je n'ai rien dit! Comment tu n'as rien dit? Et comment il a fait pour savoir les détails? Eh eh! Laisse ma copine en paix! Je ne la laisse pas! Je ne la laisse pas! Tu ne veux pas qu'elle est en train de détruire notre foyer? Il faut qu'elle parte d'ici! C'est plutôt toi qui vas partir! Pourquoi? Parce que c'est chez toi ici! Viens chez toi tu m'as marier! Ce n'est pas là le problème! C'est là le problème! Ce que tu oublies c'est que c'est moi qui suis allé demander ta mère! C'est encore moi qui t'amener devant la mère! Donc si tu refuses de m'obéir, tu montres prendre tes affaires et tu fous le camp d'ici avec ta copine! On ne sort pas donc on ne bouge pas! Ok! Eh vous là! Finissez de vous battre, vous allez sortir! Pour le moment je suis dans ma chambre! A mon retour je ne veux voir personne ici! Vous avez bien entendu! T'es animé aussi par nos hommes! Toi tu ne peux pas être animé! Regarde! Arrêtez-moi ça! Mon fils est sorti depuis hier! Je suis inquiète! Alors arrêtez votre cinéma là! C'est quoi? Vous n'allez pas me dire qu'il est le seul homme? S'il te plaît mamie quand tu parles il ne faut pas généraliser les choses! C'est vrai que Michel n'est pas le seul homme! Mais malheureusement pour toi c'est celui-là que j'aime et je ne peux pas le laisser! Dis plutôt que tu aimes son argent! Et voilà pour toi aussi! Ne rie pas! Quand tu n'auras plus rien là vous allez toutes le fuir! Sauf moi! Parce que je suis la mère de son fils! Tête-toi là-bas! La mère de son fils! C'est ce qu'on n'a jamais vu! Maman le disque est rayé! Toi Meaka, quand Michel n'aura plus rien tu vas oublier que tu as passé une seule fois la nuit ici! Ca c'est vrai! Je n'étais rien demandé toi! Trop c'est trop! Ca fait combien de temps que ça a dû? Cela fait 3 ans que vous courez le même homme sachant qu'il est marié! Alors qu'est-ce que vous espérez? Si ce n'est pas courir après son argent? Non mais il faut que je pars là-bas! Bon j'ai appelé madame, elle va venir d'un instant à l'autre mais je vais aller rapidement pour le faire! Je ne te conseille pas le monsieur qui est là, tu ne vois pas qu'il est suspect! Il ne faut pas le laisser ici! Tu le connais où? Il est déjà venu à la maison avec Saviatou! Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Il est venu à la maison, il est déjà venu là-bas! C'est vrai? Oui! Il y a des preuves! Il faut lui aller derrière! Mon amour! Vous n'irez nulle pas avec lui! Parce qu'il n'est pas venu ici à cause de vous! Qu'est-ce qu'il y a? Foutez-lui la paix! Qu'est-ce que tu dis? Vas-y quoi? Hein Innocent? Bon! Innocent! Ok! Amoué, on y va! Toi c'est Sylia là! C'est bienvenu, tu veux suivre? Il faut bien réfléchir dès! Carrément! Avec jupe! Qu'est-ce qu'il suit? On te parle ici? On te parle qui la suit! Tu n'aimes pas de quoi? On l'a déchaîné la bouche! C'est pas elle! C'est pas elle! Innocent! Innocent! Je n'aime pas ça qu'on prie! Mais quoi? Ça y est de quoi ça? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je fais quoi? Tu veux voir elle pour quoi? Tu es venu à cause d'elle ici? Pourquoi tu te lèves? Non mais écoute! Non mais laisse-toi, tu n'aimes pas ça! Ecoute! Vous laissez tomber, bienvenue! Innocent! Oui! Va chez toi! Non, non, non! Quelle cocotte? Il ne faut pas venir m'embrouiller ici et puis Basel va m'insulter tous les jours! Non, tu vas te faire! Non, non, non! C'est bon! Au revoir! Cécilia! Désormais c'est avec elle que je vais rester! Tu vas rester avec elle comment? Mais puisque tu refuses de te séparer d'elle, je vais vous mettre ensemble en même temps. Elle sera ta rivale, c'est tout! Tu es malade! Tu penses que ce sont toutes les femmes qui se jettent dans tes bras? Hey! Faut lui demander! Chaque joueur me fait la proposition et elle me drague! C'est moi qui refuse! Demande-lui! Monsieur Gow! Il n'y a pas de Monsieur Gow! Il n'y a pas de Monsieur Gow! Tu ne me dis pas ça tous les jours? Moi! Hey! Ma femme! Attention mamie! Il y a une exception à chaque chose et moi je suis l'exception de cette situation! Si je suis avec Michel là, c'est par amour! Amour, amour! Avec ça tu es ici, je t'achète une maison! Avec quoi on achète la maison? Ce n'est pas avec l'argent? Hein? Aujourd'hui pour avoir une belle maison, il faut avoir 40 millions! Avec ça vous me parlez d'amour! Mais Didier, je ne comprends rien là! Pourquoi est-ce que tu me regardes avec style? C'est l'action! 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 Pourandonner votre enfant! Oui! C'est l'action! L'homme n'a accepté de les héberger ne serait-ce qu'une semaine. Alors je ne peux pas rester les yeux fermés. Je ne veux pas que mon fils subisse le même sort. Vous allez sortir d'ici sinon j'appelle la police. Bande de vautours. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu l'aimes cette fille? Je l'aime. Si tu l'aimes vraiment, ce n'est pas dans la bouche. Prouve-le lui, tu exagères vers la fin. Au revoir monsieur l'avocat. Bienvenue. La paix, le visage des Ivoiriens et de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire devient rayonnant. Ils deviennent plus beaux, les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Cela veut bien dire que les Ivoiriens ne peuvent pas vivre sans paix et que la paix fait partie du quotidien de l'Ivoirien et que la paix fait partie de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Comment tu peux rester jusqu'à chez moi pour assurer ma femme? C'est passé, elle ne t'apprêtait plus. Oupo, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ce n'est pas vrai, tu lui as dit quelque chose. Attends-moi, attends-moi. Qu'est-ce que tu allais faire chez lui? Qu'est-ce que tu recherchais? L'amour. Regarde-moi ça, amour. C'est dans ma maison que tu as acheté ton amour là. Maman, tu es convaincue maintenant de ce que je disais. Oupo, viens. Viens. Mais Clémentine, tu ne vas pas courir à tout ce qu'il raconte. C'est parce que tu viens de nous séparer que tu inventes toutes ces histoires-là. Monsieur Gaoul, si tu veux que je quitte ta maison, je vais partir. Mais quitte! Mais ce n'est pas la peine de nous mettre en palabre. Bon. Gaoul, dis-moi exactement quand elle t'a dit qu'elle t'aime. Il n'y a pas de date. Il n'y a même pas de date. Ça c'est tous les jours. Monsieur Gaoul, vraiment je t'aime, je t'adore. C'est moi que tu aurais dû épouser. Il te faut une femme calme, douce, docile. Ducrou, tu m'as! Elle n'a rien dit, elle ne partira pas d'ici. Amélie, viens. Mais attends, où tu l'amènes? Dans ma chambre. Ma chambre! Toi, tu as une chambre? Tu as une chambre et tu l'as laissée pour aller chez les gars? Ducrou, à parler d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit à la chambre. D'accord, appelle en même temps ton dentiste. Parce qu'en partant d'ici là, je pars avec tes 32 dans la main. Fais-je sur la teneur pendant qu'on y est. Mami. Appelle la police. On ne t'a pas encore dit que la police ne revient pas dans les histoires d'amour. Si? Ah! Mais l'amour vrai! Ce que je vis avec mon fils ici depuis 3 ans, c'est de la pure escroquerie. Je vais appeler le commissaire pour que vous vous expliquiez. Appelle le commissaire, moi je suis prête à m'expliquer. Et on verra qui a raison. De toutes les manières, ça ne me concerne pas. Parce que j'ai accepté de lui faire un enfant sans lui soutirer des millions. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est bonnet blanc blanc bonnet. Qui sait si ce n'est pas un vagabond qui t'a engrossé et tu lui as collé la grossesse? Les enfants qui ne portent pas le nom de leur père, il y en a plein ici. Et moi, bête que je suis, je l'ai encouragé à accepter cet enfant bâtard. N'insulte pas mon enfant. De la manière dont tu aimes ton fils, tu le protèges André Neuf là. C'est comme ça que j'aime mon enfant. Tu m'as dit laisse-le. Il a dit ça. Va chercher la teneur. J'ai dit laisse-le. Oh Abelie, va chercher la teneur. Tu me fais pitié. Laisse la pitié. Fais ce que tu dis un jour. Tu me fais pitié. Laissez-le, je t'habite. Venez ici. D'accord, fais ton petit malin. On verra qu'il va pleurer ici. Ok. Tu vas retourner rapidement à la maison. Pour empêcher Malou de faire quoi que ce soit, sa présence là-bas est une catastrophe. Tu comprends? Mais il n'y a plus grave. Quand je venais là, je suis passé chez la maman de Nastou pour lui dire de venir s'installer à la maison. Tu as pu faire ça ou pas? Tu as fait ça là encore? Mais tu es malade ou quoi? C'est pas grave puisque ta femme ne va plus venir à la maison. Même si ma femme ne venait pas à la maison, c'est pas grave. Tu vas passer, tu vas vivre? Bonjour papa. Bonjour Louise. Papa, je suis venue avec Mira et Kenin. Louise, tu m'as tué! Pourquoi tu fais ça? Pour avoir la mémoire courte. Elles ont commencé à s'aligner pour venir m'abéter encore. Moi, c'est à la maman de Nastou seulement que j'ai dit que tu es venue à la maman. C'est à la maison que ta grand-mère a fait installer là-bas. Et Malou, dont tu parles maintenant? Et Meyaka? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Pardon, tu vas aller et tu mets à la maison pour mettre de l'ordre avant que ma femme n'apprenne ça. Surtout avant qu'elle n'apprenne que Malou est allée s'installer dans notre chambre conjugale. Parce que si elle apprend ça, qu'elle prend un essai, je suis foutu. Et si ta femme décide de revenir là, tu as fait comment? Allo? Monsieur Zahia, comment allez-vous? Oui, c'est moi. Ah oui, d'accord. Ah non, je vais au port de pêche prendre le poisson. Mais s'il arrive là, je demande après qui? Monsieur quoi? Flèche. Fenêtre. Fin... Est-ce qu'il ne voit pas un autre nom? Ibrahim. D'accord. Donc j'arrive au port de pêche et je demande après monsieur Finèche Ibrahim. D'accord. Oui, de la part de monsieur Zahia, il est au port là-bas. Il n'y a pas de problème monsieur. D'accord, merci beaucoup. A tout à l'heure. C'est quoi ton problème? Toi, tu n'as pas dit que tu ne respectes pas les gens. Quoi? Chaque vague, tu me vois, il faut que tu parles du port. Rien que pour me provoquer. Tu savais de quoi ça? Regarde-moi celui-là. Moi, je parle du vrai port d'Abigan chez Evridi. Toi qui aimes de quoi ton port, c'est là-bas. Excuse-moi. Si c'est sec là, il faut envoyer de l'eau là-bas. Moi, la différence c'est que le mien porte le nom de son père. Absolument. Et là mami, tu as parfaitement raison. Parce que tel que je connais mon Michel, il prend tellement de précautions pour ne plus faire d'enfant que je ne sais vraiment pas ce qu'il a pu l'emmener à faire cet enfant. Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour qui l'a convaincu parce qu'on s'aime. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps de discuter avec vous là-haut là. C'est l'amour. Délissons! 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 La chambre principale est ouverte? Non, elle est fermée. Il fallait attendre que j'obtienne d'abord l'accord de Clémentine. Mais non! Pour que ton fils et ta nièce viennent ici, tu as besoin de demander une audience à ta femme. Ils ne partiront pas d'ici. Si elle n'est pas contente, qu'elle parte. Louise! Tu es quand même avec moi, tu me connais. Avec ce que tu m'as donné, je sais qu'une solution sera trouvée mais il faut déjà que tu ailles parer au plus pressé. Allez, il faut partir. Au revoir, maman. Au revoir, Oupo. Dis-moi, ta grand-mère doit être contente maintenant. Pourquoi tu dis ça? Tu sais qu'elle n'a jamais aimé ma fille maintenant qu'elle n'est plus à la maison. Elle doit être heureuse. Elle aime de tard. Au revoir, moi. Bonjour papa. Bonjour papa. Vous êtes là pour combien de temps? Mais papa, c'est quelle question? J'ai posé une question, vous êtes là pour combien de temps? Bon d'accord. Mira est là pour ses deux mois de vacances et Kenine reste ici. Non, non, non. Mais pourquoi? Personne reste ici. Papa, c'est aussi la maison de Kenine ici. Je dis personne ne reste ici. Mais papa, tu vas nous chasser ici de cette maison à quoi les clé-clé? Rien là. Là, si tu parles. Salaud! Si tu voulais habiter une belle maison, tu aurais dû aller à l'école. Au lieu de planer dans la rue du plateau. Toujours les mêmes choses là. Tu branches encore, je vous fous dehors. Je vais même sortir. Deux me frapper! Deux me frapper, frappe-moi! Frappe-moi! Vous avez vu ça? Papa! Non mais... Tu n'as pas fait ça papa! C'est sur toi que toute la famille compte. Il y a ton petit frère, mon père. C'est un bon à rien. Tante Maïmène n'a pas grand chose. Mais de toutes les façons, je sais que je ne pourrai pas vivre dans cette maison. Parce que ta femme et moi, on ne va jamais s'entendre. Mais Kenine papa, Kenine c'est ton enfant! Il a besoin de toi! Oui mais... Quoi? Les rues du plateau dont tu parles là, ne sont pas une maison pour lui. La maison et les autres. Ne me casse pas mon fauteuil! Si tu ne veux pas ta joie, je me suis senti! Tu es dans moi ça? Grande soeur, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Mais je ne peux pas rester ici. 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 Allez les gars! Allez les gars! En faut de travail! Allala! Fatiguée mais je me suis fatiguée. On se va? Comment tu as trouvé les musées? Tu es dans le studio? C'était bien. Tu animes bien. Et moi, il y a des choses que je n'ai pas aimées. Quoi par exemple? Ce que tu faisais là-bas, toi même tu ne voyais pas. Tu n'es même pas venu te mettre à côté de moi. Tu as fait comme si tu ne me connaissais pas. Nasto, tu es en train de tout confondre là. Je ne suis même pas d'accord avec toi. Je suis en train de travailler. Je suis dans le cadre de mon travail. Je ne peux pas aller rester avec toi. Ce n'est pas possible. Si on est au resto ou à la maison, c'est autre chose. Mais je ne peux pas. Je suis en train de travailler. Mira, s'il te plait. Je suis en train de travailler. Voilà. Ma chérie, tu vois. Restez. Ne partez-vous. Mais cachez-vous dans la chambre de Louise. Non, non, non. Juste le temps de former votre maman. Mais papa, pourtant tu m'as dit que tu lui as parlé de leur arrivée. Oui Louise, je lui ai parlé mais on a passé tout le temps à se bagarrer. Quoi? Non, bon. Si tu veux, pour être sincère avec toi, je ne l'ai pas informé quand exactement les enfants doivent arriver. C'est ça qui... Mais ça va durer combien de temps papa? Oui mais euh... Amélie! Voilà, voilà. Amélie, t'es là! Qu'est-ce que tu es là? Tiens, tiens, tiens! Je veux te faire quoi? Ecoute ma copine, c'est devant toi mon amie de l'homme à remuer le numéro de son camarade Zahena au port de pêche. Chez mon poisson, je parle d'il s'est plein. Je n'aime pas dénoner son port aujourd'hui. Elle ne sait pas de son port. Quand même. Tonton, c'est ce qui s'est passé? Cécilia, ta bienvenue là, elle me cherche. Chaque fois qu'elle me voit, elle ne parle que de port. Et aujourd'hui, elle vient de me dire moi, mon port est sec. Entre nous, on peut trouver du poisson frais dans un port sec? Jamais. Ce n'est pas une provocation ça? Pardon tonton. Non non non, pardon pourquoi? Tu te demandes pardon pourquoi? Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Ça veut dire que tu as l'habitude de faire quelque chose? Même si j'ai l'habitude, ça c'est le problème, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Tu as su? Attends-moi, excuse-moi, tu me laisses. Tu as su? Cécilia, je m'en vais. Excuse-moi. Excuse-moi. Et puis, tu as vu non? Pardon. Tu entends ce qu'elle dit? Sors ici, on va se prendre. Je t'attends. Pardon tonton. Je ne vais pas me nerver. Tu as vu ce qu'elle a fait? Je t'attends ici. Si tu reviens, ne fais pas attention, je vais te blesser ici. Tu as entendu? Tu n'as pas vu ce qu'elle m'a fait? Si. Pardon. Hé tonton Quadiou, il faut venir t'asseoir pardon. Regarde, je vais te dire une chose. Bienvenue, si elle va, elle revient, qu'elle me provoque. Je vais riposter. Tu sais que bienvenue là, c'est une folle. Moi, je ne suis plus fou qu'elle. Maman, merci tonton. Tonton, tu te calmer. Ça veut dire quoi ça? Cette petite fille qu'on a vu grandir ici? Tu ne vois pas comment elle se comparte avec moi? Et ça ne te dit rien? De toutes les façons, cette histoire de porc, il faut qu'on change sa place. Changer pour aller où? Tu veux plus que je travaille? Tonton! Tu es contre mes intérêts? Tonton, il faut qu'on change sa place. Si on s'est placé, ça mène trop par là. Vous êtes la même chose. On va déplacer mon porc. Mais on m'a tué, elle finit? C'est pas vous. Michel ne sort jamais, elle est clé de la chambre principale. Oui mais quand sa famille était là, maintenant qu'elle n'est plus là, il n'y a plus de raison de les garder avec moi. Ah, je vais déposer la valise au Walon. Quelle valise? Ma valise. Donc monsieur sait que vous venez rester ici? Bien sûr. Mêle-moi. Mais s'il sert, donne-moi les clés. Mêle-moi Thaïsan! Boyeri ne sait pas qu'elle arrive ici. Boyeri sait, il sait. Toi là maman, quel est ton problème? Mon problème est que s'il sait que tu es ici, avec ta valise de long courrier là, il ne va pas revenir. Alors que moi je suis là, je l'attends. D'ailleurs, tu vas me prendre cette valise et sortir d'ici. De quelle droite tu me demandes de sortir d'ici? Thaïsan! Thaïsan! Oui madame. Prends-moi cette valise et foule là dehors. Si tu touches à cette valise, tu vas me connaître. Toi tu es qui? Il n'a qu'à toucher à ça et tu vas voir qui je suis. Thaïsan prends la valise et dehors. Laisse ma valise! Thaïsan prends la valise, laisse-la! Ecoutez, je n'ai pas que ça à faire, j'ai du boulot là. Et ne m'appelle plus, vous avez compris? Thaïsan! Thaïsan! Thaïsan à qui est-ce que tu t'adresses comme ça? À moi? GT Le ventre! Oui Dossot! Ça y a leur apportation? Merci. Merci M. Kouadio, ça va? Et ici ça va bien? Oui ça va, à part la folle de bienvenue que tout va bien ici. Tout va bien et puis c'est toi qui fais la cuisine? J'espère que tu n'as pas fait des histoires avec ta femme. Je n'ai plus de femme. Tu n'as plus de femme comment? Théhisson, au cas où tu l'aurais oublié, je suis malou et je reviens ici. Alors si tu as envie de continuer à travailler dans cette maison, revois ta façon de me parler. Théhisson! Gare à toi si tu retournes dans cette cuisine sans mon autorisation. Théhisson, je te renvoie. Il n'y a pas de problème madame, si vous payez mes droits, je pars aujourd'hui même. T'en fais pas, dès que mon fiancé sera là. Ok, j'attends. J'espère que c'est mon fils qui arrive. Doigts, tu vas enlever ta valise ici. Il ne faudrait pas qu'il vienne la trouver pour se fâcher. Oui, ça va rester là. Quand Michel va arriver et qu'il va me remettre la clé de la chambre principale, sans ce moment, je vais la déplacer. Mais tu reviens toi. Pendant que moi je suis assise ici, Michel va te remettre la clé de la chambre principale. Eh ben... Tu es encore là? Vous êtes venu chercher quoi? Ma cousine m'a appelée. Et lui là c'est qui? Ce n'est pas ton problème, bien normal. Mais c'est mon problème parce que c'est juste après du contrat, c'est moi qui suis là. Je ne sais pas. C'est pas de ma faute, c'est le ménager qui m'a pris tout le temps. Vraiment? La mesur est devenue n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est à qui que tu fais ça? A toi et à ta clique. Fais attention. C'est maintenant que tu arrives. Tu criais sur moi au téléphone ou la façon dont tu criais? Je t'ai posé une question. Je t'ai eu au téléphone, tu me dis que j'arrive tout de suite. Tout de suite là c'est maintenant. Et puis en plus ce n'est pas toi. Tu présentais une chanteuse là. Oui, oui, oui. Tu as dit que tu voulais l'embrasser, c'est pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Non, ça c'est juste... Pour animer le studio, l'émission en fait. C'est des choses que je n'aime pas. Parce qu'aujourd'hui je suis venue là, j'ai remarqué beaucoup de choses. Quoi encore? Parce que tu entends m'expliquer comme ça. Mais il y a une fille que j'ai vue dans la fourre là. J'ai vu une fille. Et cette fille là, l'autre fois quand je suis allée te voir à la radio, quand tu animais le matinard là. J'ai vu cette fille là dans la cour de la radio. Et encore je la vois ici. Ça veut dire quoi? Elle tourne autour de toi. Et qu'est-ce que ça peut bien cacher? Non parce que ton histoire d'ailleurs, est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche là? Ce que j'ai compris c'est que c'est quand il y a des femmes à gauche, tu as des femmes à droite pour ne pas que d'autres se fâchent. Tu es obligé de faire plaisir chacune d'entre elles. Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Elle est contente. Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Elle est contente. C'est ce que tu fais? Tu as l'imagination fertile. Oui oui, tout ça là pour ne défendre rien. Ça fait partie de mon feeling. Bon voilà, après le travail, je suis passé chez toi à la maison pour me prendre quelques affaires en attendant que j'aille ramasser tout le reste. Et puis, il faut dire à ta femme qui est chez toi à la maison là. Le jour où je vais aller ramasser mes affaires là, qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle me laisse tranquille, sinon ça va mal aller. Écoute, toi-même tu ramasses tes affaires là pour les amener. Mais ici bien sûr. Tu sais que tu as coulé un bataille Michel. Et comme désormais c'est moi la maîtresse de maison, je risque de ne pas l'accepter sous mon toit. Alors fais attention avant de faire quoi que ce soit. C'est ce qu'il t'a finalement demandé de faire. Mais au moins le courage de lui dire que toi et moi on est encore mariés et qu'il doit patienter. Ça lui coûte quoi? Mais tu perds de quoi même? Tu sais de quoi je parle? Je parle de celui que tu as fait venir chez moi là-bas. Moi j'ai fait partie quelqu'un chez toi. Toi tu n'as pas fait venir Adama à la maison en mon absence? Qui t'a dit que c'est moi qui l'ai fait partie là-bas? Attends, on n'a pas eu besoin de me le dire. Dès que je suis rentré chez moi, je l'ai sous et tout de suite. Marilo! Marilo! Oui madame? Va nous faire des oeufs au plat. Madame, il y a un petit déjeuner passé. Je sais. Non, il ne faut pas y aller faire l'autre manger là. Marilo, va faire les oeufs. Oui madame. Madame, vous allez manger avec pain chaud bien et pain froid. Amélie a apporté du pain de soja. Tout de suite madame. Où tu vas? Où tu vas? Mais réponds-moi. Réponds-moi. Monsieur Tissiatoula, tu devais savoir qu'il est parti me surprendre à la maison. Drôle de surprise. Alors par surprise, vous vous êtes arrangé à vous retrouver seul dans ma maison en mon absence de mes enfants. Pourquoi donc à part toi, personne d'autre ne l'a vu? Ah, si personne ne l'a vu. Alors comment tu l'as su? Attends, tu crois encore au crime parfait? Hein? Tout ce que vous avez fait dans ma maison a laissé des traces. J'ai eu tort d'aller soulever cette villageoise pour venir la civiliser. Eh Kouadio, vous n'avez fait pas la banque? Non, elle dit qu'elle est civilisée, qu'elle s'en va. Elle est partie. Mais si tu la laisses là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va porter ses pantalon, mettre ses rouges à l'oeil puis se balader. Oui. Mais comment toi t'as fait? Pour moi, n'est pas grave. Moi, j'ai une ancienne copine qui est prête à venir vivre ici. D'accord, je vais m'échanger puis je vais venir t'aider. D'accord, si tu viens, comme j'ai commencé la sauce, je vais terminer et puis toi tu vas piler le photo pour mon tas. A tout à l'heure. Eh madame Dosso. Bonjour maman. Bonjour Louise. Mais qu'est-ce que vous faites arrêter là? De quoi je me mêle? J'espère que tu n'es pas en train de lui dire d'aller chercher les enfants. C'est ton problème ça? Laissez-moi passer. Tu ne passes pas ici. Regarde, je te m'arrêtape. Je ne suis plus libre de circuler dans ma propre maison. Tu as pris ta camarade pour t'installer là-bas, dans ma chambre conjugale. Prenez tout ce qu'il y a là-bas, embalasse mon territoire, ne me gêne pas ici. Papa, laisse-la passer. Elle dit qu'elle va dans la chambre de tante Amélie. C'est chez elle ici, c'est là qu'elle dort. Tu es quoi moi-même? Tu crées des histoires toujours là où il n'y en a pas. Moi je crée des histoires? Tu ne me connais pas encore mais tu vas me connaître aujourd'hui. Papa, arrête ça! Hey maman! Hey ma fille, ça va ici? Il fallait attendre, j'allais venir te chercher. Mais depuis j'attends, tu n'arrives pas. Ce n'est pas la guerre d'ici qui lui a fait de porc. Ca va? Oui, ça va. Et ton père? Il doit être dans la chambre. Il doit être dans la chambre, oui mais il est dans la chambre. Il est dans la chambre. C'est basique. Elle est sortie à tante Amélie. D'accord, il faut emmener tout ça dans la maison. Il va arriver chez lui. D'accord, il vient t'acheter une sucrerie. D'accord! Je suis désolée, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout parce que si tu savais quelque chose, tu n'allais pas m'accuser. Comment donc il s'est retrouvé à la maison? Ca je ne sais pas. C'est moi qui l'ai invité donc? Peut-être. Peut-être? Arrête, arrête moi ça. Arrête de me narguer. Toi c'est parce que depuis qu'on est ensemble, je ne t'ai jamais porté mais que tu continues ça. Alors tu veux me frapper? Tu veux me frapper? Maman! Clémentine, tu as trouvé? Où m'empêche d'entrer? Laisse tomber. C'est trop facile. Laisse-moi passer. Tu peux me faire ça? Je n'en fiche pas! Je n'en fiche pas! Je n'en fiche pas! Je n'en fiche pas! Toi tu restes ici pour suivre ces deux femmes-là. Monsieur est en haut là-bas, allons-y. Tu vas où? Mais c'est à toi qu'on parle! Où tu vas avec ce monsieur? Je vais enfoncer la porte de ma chambre. Toi tu as une chambre ici? Ne me touche pas ça! Arrêtez-moi tout ça! Continue! Arrêtez-moi ça! Arrêtez quoi? Toi, avec la permission de qui tu veux faire casser la porte de mon fils? Je n'ai pas besoin de la permission de qui que ce soit. Je suis ici chez moi. Enfin, toi tu es là. Mais Michel qu'est-ce qui se passe? Ok, maman c'est simple. Maman dit à Delta, si elle a envie d'aller se remarier à Adama, qu'elle le dise. Comme ça, ça va être clair dans la tête de tout le monde. Elle t'a avoué que c'est elle qui a dit à Adama de venir chez toi? Maman, elle ne peut pas l'avouer. C'est trop gros! Elle a encore un peu de dignité, moi j'ai les preuves. J'ai les preuves! Quelle preuve? Tu n'as rien du tout! Arrête là, tu n'as rien! Je ne parle pas dans le vide maman, voilà. Ça, je l'ai ramassé dans mon fauteuil. Mais Dieu! Et depuis quand tu as ça? Mais depuis le jour où tu l'as oublié dans mon fauteuil pour venir t'installer ici. Or, c'est à cause de ça que tu as donné rendez-vous à Adama pour qu'il vienne te prie des fleurs fanées. Je suis la seule responsable ici, je viens de me casser cette porte! D'accord, tu peux appeler mon fils? Appelle ton fils! Mon fils, mon fils! Mon fils, elle va vraiment la casser! Oui! Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien pour toi, on attend Michel! Mais c'est quoi? Tu me suis pour quoi? Pour te soutenir? Je n'en ai pas besoin! Soutien physique ou moral? Je ne t'ai pas encore sonné! Tu ne peux pas me sonner! Même si on te paye même, tu ne peux pas me sonner! Parce que toi, tu es qui? Tu sais très bien qui je suis! Toi, tu sais qui moi je suis! Ce n'est pas toi! C'est Michel tout ça là! Fais attention à moi! Vous faites pitié! Va là-bas! Mais c'est maintenant que j'ai compris que je dois refaire ma vie et je vais la refaire! Je vais la refaire, je retourne chez moi! Même s'il faut aller demander pardon à Malou pour qu'elle vienne partager ma chambre, je suis prêt à le refaire! Michel Bouhiri, je te jure, si jamais tu es une sale malou dans ma chambre, toi et moi c'est fini! Fini, fini! Qu'est-ce que tu dis que c'est fini là? Là vraiment fini! C'est ton problème! Tu n'avais pas à inviter ton amant dans ma maison? Non attends! Tu m'excuses là! Je n'invite personne! Bouhiri! Je te laisse, il n'est pas parti! Mais comment tu peux dire ça? Juste la preuve du contraire, il reste toi ton mari. Oui, alors toi et Adama, faites attention! Mais moi j'ai fait quoi avec Adama? Sors là! Sors là-bas! Tu vas... Nathalie, Nathalie! Nathalie, Nathalie, Nathalie! Nathalie, n'est pas là, c'est quoi? Tu es rentré ici, n'arrête pas! Tu es rentré ici, n'arrête pas! Tu es rentré ici! Attends là! Tu es rentré ici, qu'est-ce que ça fait? Attends, tu ne peux pas laisser l'affaire! Procule-toi de me payer mon loyer, tu as entendu non? Excuse-moi. Tu es rentré ici! Tu es rentré ici, tu es rentré ici! Tu es rentré ici, tu es rentré ici! On va y aller! Il y a toujours un problème, Marie-Gaï. Mais voilà, on a construit ensemble! Tu es rentré ici, c'est chez moi! Tu es rentré ici, c'est chez moi! Ici, ce n'est plus chez toi, ce n'est plus chez toi ici! C'est chez moi! Tu as ramassé tes affaires, tu es parti! Donc reste là où tu es parti! Voilà! C'est chez moi! C'est chez moi aussi! Ah bon? Parce que quand j'ai construit ma maison, tu as mis ton adjoint dedans! Tu as mis ton adjoint dedans! Tosso, tu es revenu avec ton affaire... Mais oui, oui! Ici là, c'est chez moi, ce n'est pas chez toi seul! C'est chez nous deux! Tu as mis combien dans ma maison là? Viens t'asseoir! Va l'ouvrir! Va ouvrir, va ouvrir! Merci! Je m'ouvre, je m'écoute! Bonne journée! Et Pati est là? Oui, elle est là! meilleure? Est-ce que Mira et Kenny sont arrivés? Oui, ils sont là mais il y a un problème. Mais quel problème? Ils ont fui pour se cacher dans la chambre de Louise. Mais pourquoi? L'affaire-là c'est compliqué. C'est quelle affaire qui est compliquée? Fais quoi la part? Personne ne bouge. C'est quoi? Laisse-moi passer. Donc on laisse passer quelqu'un dans cette maison? Mais ça dépend où on va. J'ai dit personne ne bouge. Allo? Oui Michel? Viens vite, viens immédiatement. Malou est en train de tout casser ici. D'accord, je t'attends. Manou, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Pourquoi ne dit rien? Donc il est d'accord qu'elle s'installe dans la chambre principale? Alors si c'est comme ça, c'est que la guerre est vraiment déclarée. Il faut déclarer ça tout de suite, tu comprends? Et puis si tu déclares là, il faut être capable d'assumer... Je vais assumer! Parce que je vais assumer! On est déjà prêts pour ça, tu entends? Regardez celle-là! Vous allez arrêter ça? Ne m'énervez pas hein? Ah bon? Sopra que vous êtes venu avec un menuisier pour casser la porte de mon fils. Cette gueule, vous ne la ferez pas ici. Allez la faire dans la rue là-bas. Antoine, va faire dans la rue là-bas. Va faire ça ici! Regardez-moi ça! C'est quoi ça? C'est madame qui mélange tout. Bon écoute, Myra m'a appelé, elle voulait deux tickets pour aller à Tempo. Pour la semaine en 15. Donc Didier m'a donné deux tickets, c'est ce que je suis venue lui donner. Donc à 15h je vais les voir à la télévision. Ce n'est pas à 15h. Quand je dis la semaine en 15, c'est-à-dire dans 15 jours. Ah, si c'est ça, moi il y a un parti aussi. Marie là, toi aussi tu veux passer à la télé? Quand les gens de mon quartier vont me voir là, j'ai dit, je ne suis pas n'importe qui. D'accord, bon écoute, tu dis bien une chose à Louise, tu remets les deux tickets là, à Myra. Tu lui dis que c'est pour elle et puis Kenny. Maintenant toi tu passes à la maison, je vais te trouver un autre ticket. Merci beaucoup Nana! Ok, je suis partie hein. Tu dis à Louise que je suis pressée, donc je ne pourrai pas l'avoir. Merci Nana. J'ai mis mon argent dedans, parce que quand les gens étaient en train de construire là, j'ai travaillé, c'est qu'il y a mon argent dedans. Parce que madame est devenue maçon et entrepreneur quoi, c'est ça? Retourne là où tu es quittée, il ne faut pas que ma femme Thérèse va te trouver ici, il va y avoir des problèmes. Chut! Thérèse, Thérèse, c'est elle qui est ta femme? Mais oui, tu la connais. Je ne la connais pas. Parce que ta seule femme sur cette thème là, c'est moi. C'est toi où? C'est toi où? J'ai dit toi là, mais t'es sorti de ma coulard! Je ne sais pas! Marilla, c'était qui? Louis, je peux te parler. On t'a posé une question? Non, c'est ça, je vais parler à Louise là. C'est Kevin? Non, c'est Nastou. C'est sa maman qui l'envoie? Non, elle a dit de donner une enveloppe à Mira. Tu ne lui as pas dit que Mira n'était pas ici? Bon, donne-la moi, après je vais la lui remettre. Mira est déjà repartie. Toi, tu as déjà vu Mira ici? Tu as vu Mira ici? C'est ça qui est de gauche là? J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. On peut te cacher quoi? Clémentine, ton téléphone? Que personne ne bouge! Bonjour mon amour. Adam. Oui? Qui t'as ma graisse? Cela n'a pas d'importance. C'est de l'importance pour moi. Tu paries que c'est ça qui t'a montré ici? Oui. Mais vraiment, qu'est-ce qu'elle me veut à la fin? C'est notre bien. Quel bien? Elle veut plutôt me créer des problèmes. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, mon mari est fâché avec moi? Ce n'est pas de ma faute. Depuis longtemps, je voulais te laisser tomber. Dieu merci, je suis arrivé et tout va s'arranger. Qu'est-ce qui va s'arranger? Prépare ton cercle à même temps. Parce que tu es là, tu es déjà morte. Je vais te tuer. Mais c'est moi, j'ai fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Toi, tu ne sais pas ce que tu as fait? Mais papa, arrête, on va trouver une solution. Quelle solution? Lala, tout est gâté. Regarde, la seule solution qu'on peut trouver Lala, c'est de les faire partie pour éviter le scandale. Parce que moi, je n'aime pas les histoires. Mais on va faire comment? Bon, il faut les faire sortir. Fait sortir les enfants. Va les faire sortir. Mario, va ouvrir le portail. Moi, je surveille l'escalier. Allez, bougez! Mais répond-moi, qu'est-ce qui va s'arranger? Mais ta vie? Quelle vie? Je m'étais faim à ta souffrance. Et puis, bon, encore. Tu n'aimes pas ça? Non, non. Tu sais, quand j'ai appris qu'il t'a quitté, puis je t'avais dit que j'allais voyager. Ah oui, c'est même parce que tu cherches ici. Parce que pour moi, tu étais déjà parti. Non, c'est parce que j'ai appris qu'il t'a quitté, que je suis venu pour voir ce qu'on va faire ensemble. Ah bon? Ah oui, c'est-il toujours à toi et puis... Vas-y, fais d'autres. Mais heureusement, on ne peut rien faire ensemble. Parce que je suis encore mariée avec M. Boyré Michel. Donc, tu penses que la situation va se déplanter? Non, tu ne vas plus souffrir et tout ça, tu vois. Adama, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je suis venu te chercher. Pour aller où? A la maison. Quelle maison? Adama, pardon. Non, laisse-moi, je vais lui dire deux mots. Attends, je dis... Tu es malade ou bien quoi? Tu veux chez des gens comme ça ou tu ne connais pas tes droits? C'est quoi tu n'as pas le droit? Et puis tu es là, tu passes sur une gare routière et tu rateras dans un camion remorque qui n'a pas un bon frère. Tu dis quoi? Tu parles comme ça? Tu me dis quoi? Tu fais comme tu ne me connais pas. Bon, bon, dégage. Sans qui tu parles comme ça? Azako! 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 Tu commences à la brasser. Ça dépend de ce qui sort de sa peau. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Toi, tu ne t'es pas là l'autre jour? Si j'étais là. Quand on tenait la réunion, est-ce que j'ai insulté Ange? Je l'ai frappé, je l'ai même lorgné. Elle n'a pas ramassé ses affaires pour partir. Mais pourquoi elle revient? Même si elle est venue, sans que tu lui demandes pardon. C'est ce qu'elle n'est plus fâché? Faut me laisser! Je lui dis, faut me laisser! Ça ne marche pas avec moi, Kouadio. Ça ne marche pas avec moi. Tu comprends non? Parce que quelqu'un est fâché. Ramasser ses affaires pour partir. On ne lui a pas demandé pardon, elle revient. Non! Je lui dis, laisse ma mère! Ça sent la bajouille. Faut me laisser! Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Arrête! Je ne peux pas arrêter! Mais c'est ça le paradis! Cousine! Félicitations! Tu n'as pas à me féliciter. C'est un petit problème ça. Attends le jour où je vais porter mon analyse. Ce jour là, tu pourras me féliciter. En tout cas, c'est juste là, on va danser! On va danser! J'ai oublié, le menu, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Je l'ai oublié. Attends, donne-moi mon sac. Mais le barrage là, on l'a fait venir quand? Peut-être demain. Demain c'est trop long. Ce soir... Voilà ce soir! Même pas mieux! Tu lui remets ça et puis tu diras que cette idiot de Taysson me fait monter demain. On a une belle maison comme ça! Et puis merci bien, à la prochaine. Et Taysson? Taysson n'est pas là? Oui, je suis là. Madame Bouiri veut un verre bien glacé. Je suis désolé, Madame Bouiri n'est pas là. Celle qui est en haut là, c'est qui? Ah! Ouf! Tu es apparue dans ma vie comme la lune et le soleil. Et tu veux disparaître comme la lune et le soleil. Je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, pour un oui, pour un non, tu t'es fâché tu t'en vas, oh. Pour un oui, pour un non, tu t'es fâché tu t'en vas, oh. Tu aimes trop écouter les ondis, les ondis, oh, les mauvaises langues. Tu aimes trop écouter les ondis, les ondis, oh, les mauvaises langues. Sachez bien que les mauvaises langues vivent au dépend de celui qui écoute. Sachez bien que les mauvaises langues vivent au dépend de celui qui écoute. Michel O, c'est ça que tu veux? Tu veux bien qu'il détruise notre amour? Michel O, c'est ça que tu veux, tu veux bien qu'il détruise notre amour? Les deltas là, les bas zéros vont tout gâcher, vont tout détruire. Les bas zéros, les meyakas vont tout gâcher, vont tout détruire. Michel O, c'est ça que tu veux, tu veux bien qu'il détruise notre amour? Ils vont pas gâcher, ils vont pas gâcher, j'ai gagné. Aussi avec de l'eau, qu'elle vienne prendre de l'eau elle-même. Avec ce comportement là, tu ne vas pas tarder à aller au chômage, tu m'entends? Boy cuisinier là. Quelquefois j'aime bien le comportement de Théhisson. Toi tu dis quoi ici? Tu dis quoi? C'est ce que tu as entendu. Et je m'en fous de vous. De toutes les façons, Théhisson va partir d'ici. C'est ça votre problème? Vous me faites pitié. Et Adèle, on est fatiguée ici. Madame, vous dites quoi là-bas? Tu la connais? Attends, laisse-moi entrer qu'il ne faut pas se monter mon sang dans ma tête. Y'a quoi? Madame, jusque là je ne vous ai pas encore adressé la parole. Donc arrêtez de vibrer. Mami, Mami. Y'a quoi encore? Si c'est lui là, il faut plaider mon cas pour que je reste ici. Ah bon? M'accoutume ton petit-fils. Laissez-moi passer. C'est bon, c'est bon mais on va le faire. C'est moi qui ouvre les portes ici. Et Théhisson, retourne à ta cuisine. Je vais voir qui est derrière cette porte. Bonjour belle-mère. Bonjour notre belle-mère. Toi, tu fais quoi ici? Et puis toi, si tu ne fais pas attention, je vais aller dire à ton mari que tu es en train de chercher mon mari. Tu harcèles mon mari. Même sans tes paies en euros, tu ne l'as pas le fait. Mon chéri, même si c'est 5 francs, on ne va pas me donner mais je vais lui dire quand même. Tu fais comme tu ne me connais pas? Arrête de m'appeler chéri. Madame, vous allez dire quoi à mon mari? Je dis juste. Vous allez dire quoi à mon mari? Je vais lui dire qu'à cause de vous, mon mari refuse de me voir. Mais ça ce n'est pas mon problème. Maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je te dis que c'était une vieille amie à lui et comme elle a parlé avec son mari, il est venu la voir pour lui dire bonjour. C'est tout. Ils sont venus la consoler. Tu viens faire parler chez les gens comme ça. Ah bon? Tu te respectes, quand tu te regardes toi-même, tu te respectes. Adama! Tu te respectes. Doucement, doucement. On t'a dit que je ne connais pas mon mari. Une fois qu'il est en veste comme ça, c'est qu'il a vu une nouvelle femme qui veut draguer. Qui est ton mari? Toi, tu travailles au palais de la justice maintenant. Qui est ton mari? Tu es devenu avocat. On se rend service, je ne suis pas ton mari. On se rend service. On se rend service, les trois enfants qui sont à la maison, ça a mon papa je les ai fait. Ecoute, moi j'ai fait du social, j'ai fait du social. Tu fais du social? Vraiment? Je te dis. Les enfants, je vais me mettre des problèmes. Vous attendez quoi? Peut-être vite, vous partez d'ici. Voilà, j'alloisi. Allo, allo. Allo, filles. Allo, allo, allo. Rédez-vous. Je savais, je savais. Dougrou, ces deux la font quoi ici? Ces deux la font dans leur maison. Malhonnête. Non, non, attends. Je te débat mes enfants. Voilà, il n'y a même plus de débat. Asseyez-vous. Ils ne restent pas ici. Ils vont partir. Jamais. S'ils s'en vont, ta camarade part avec eux. Elle reste. Je dis, elle reste. D'accord, d'accord, si elle reste, nous on part. Asseyez-vous. Louise. Oui papa. Faites vos bagages, on sort d'ici. Allez, va faire tes bagages, on s'en va. Regardez-moi ça. Méchant. Mais tu es mauvais. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Hein? Qu'est-ce qu'on s'était dit avec sa mère? Un enfant de la rue comme ça, qu'est-ce que je vais en faire? Méchant. Tu vas voir. Mais je rate depuis là, ils font quoi? Mira? Kenning? Mira? Vous allez faire du camp, je vais vous attraper. À cause de ton pingouin, tu as donné à mon mari là, on ne peut pas respirer. Un, deux, trois, un, deux, trois, il y a quoi même? Hein? Regarde Nastou, regarde comment elle ressemble à Boyerie, elle est à son teint. J'espère que c'est une visite de tuerie pour rien, j'espère que c'est une visite de courtoisie. Tu as compris? Si ce n'est pas ça, prends tes affaires puis vas-t'en maintenant. Toi, tu me demandes de partir en tant que qui? En tant que la préférée de Boyerie, sa première femme et la mère de Nastou. Toi, la préférée de Boyerie, sa première femme? Donc, qu'est-ce que la mère de Kevin va dire alors? Qui? Mira! Kenning! Mira! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mira! Elle vous a attrapé. Donc, tu savais qu'ils étaient là et tu ne m'as rien dit. Mais c'est comme monsieur a dit affaire de ses cueils là. Va rajouter tes affaires, tu les suis. Madame, pardon. Oh, va là-bas! Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est madame, elle dit qu'il n'y a qu'à prendre mes bagages pour partir. Mais ça fait quoi? Va prendre tes bagages, tu parles avec moi. C'est pas la peine de pleurer, va pleurer, allez, allez, vas-y. Ça veut dire quoi ça? Tout ça, ça va finir aujourd'hui. Luisa! Si il y a une femme qui doit rester ici, c'est bien moi la mère des papounis. T'as compris? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Mamie, mamie, il faut lui parler. Il faut lui parler d'elle. Laisse-moi passer. Allez, allez, sortez, sortez! Qui? Sortez! Vous toutes, sortez! Mamie, nous toutes là, ça veut dire quoi? Arrêtez-vous! 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 Ecoutez-moi, écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça dans ma maison? C'est pas la fille là! Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Maman, demandez plutôt à mon mari. Il est bien placé pour vous répondre. Votre mari? Oui. Adama, tu es donc mariée? C'est pas ma femme, elle vit chez moi. Je lui rends service. Tu me rends service? Et puis j'ai fait un enfant pour toi. C'est à mon papa, j'ai fait des enfants qui sont dans la maison. C'est une forme de social. Mamie, mon enfant est encore petit. Il a besoin de son père et de sa mère pour bien grandir. Quant à toi, Nastou, elle est très vieille. Elle a son tendine mauritanienne. Je me demande si c'est l'enfant de Poiri. On n'a plus besoin d'être surveillés. Mamie, je t'attends. Je t'attends au salon et quand je dis que je t'attends, toi seule. Parce que je ne veux pas que ces intrusas te suivent. C'est quoi ça? Ange, viens. J'ai dit qu'il faut le laisser, tu vas me tuer. Viens, viens, viens. Mais viens, je vais te tuer en même temps. Tu vas me tuer aujourd'hui? Viens me tuer. Viens me tuer. Tu gueules là, tu gueules là. Grosso, toi aussi, tu exagères? Ta femme est partie, elle est revenue sans que tu ne lui demandes pardon. C'est qu'elle t'aime encore? Ange, c'est ça non? Faut le laisser. Tu mens, tu mens, tu es venue pour te venger. Mais venger de qui? Mais de ma femme Thérèse et moi. Mamie, celle qui vient de partie là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Tu vas le savoir. Tu vas le savoir et tu as le droit de le savoir. Sinon la guerre va éclater à nouveau. Toi, tu peux me faire la guerre? Je peux te faire la guerre. Mais la guerre là, qui a toujours gagné? Mais c'est la bataille que tu as gagné. Tu n'as pas gagné la guerre, Mamie. D'accord, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Amouen, suis-moi. Amouen, assieds-toi. Je t'ai dit que Balde n'est pas ta femme. Mais quoi? Elle est venue t'escroquer. Si tu vois que je suis revenue là, c'est que j'ai rêvé. Elle t'a quitté pour un autre homme. Oh, madame est devenue voyante maintenant. Tu vois ce que c'est parce qu'elle ment celle-là. Et c'est ça que tu veux que je garde chez moi? Ça jamais! J'ai mal là. Où est-ce qu'elle est? Elle est allée voir sa fille Nastou qui est malade. Où? Monsieur le père de Nastou. Téhisson! Où est mon mari? Monsieur Dessou? Ça fait longtemps qu'il est arrivé ici. Faut pas m'énerver! Téhisson, faut pas m'énerver! Je parle de ton patron. Il est sorti depuis jeune, il n'est pas encore rentré. Tu veux dire qu'il a découché? Je ne vous ai pas dit qu'il a découché. Je dis qu'il n'a pas passé la nuit ici. Tu sais où il a dormi? Malheureusement non. Bon, donne-moi la clé. Faut-il qu'elle est allée se remarier à Boéry? Oh! T'es tenté de tourner autour du pôle. Madame, tu me fais pitié. Aujourd'hui là, tu es passé à côté de la planque complètement. Un, Boéry est en voyage. Deux, Nastou est malade. Trois, elle a envoyé une commission me voir. Et quatre, j'ai donné 25 000 francs pour acheter ses médicaments. Et sec ma chère, où est-ce que tu es allé enlever tes idées diaboliques? Où? Où? Tu es vraiment bête. Kouadjo, va t'occuper de ta cuisine. Quant à moi, je m'asseoir ici pour attendre. Ce n'est pas ici que tu vas attendre. Tostop! Ce n'est pas ici! Ce n'est pas ici! Ce n'est pas ici! Ce n'est pas ici! Je vais te laisser tout de suite là, tu vas voir. Jalousie, c'est bon! Maison de Boéry, c'est bon Buka. Toi, tu es encore à Bigan? C'est bon. Mami, ça là, ça qui vient de passer là, c'est quoi? Ca, ce n'est pas ton problème. C'est chez elle ici et n'oublie pas que c'est ma nièce. C'est à cause de ça que tu ne voulais pas que je rentre ici. Ca, c'est ton problème. Mais Mami, ne mets pas la vie de cette petite là en danger. Elle est trop petite pour ce combat. C'est la même personne qui est assise là, qui a fait un petit bâtard à Boéry, n'arrive même pas à s'insérer. Ce n'est pas ta paysanne qui va avoir place ici. Qu'est-ce qu'il y a à Boéry? Ne te fais pas de soucis pour moi, je suis déjà insérée. C'est pour toi qui est grave. Toi qui est marié à dosso et qui ne sait comment le quitter pour venir chez Boéry. Mais quant à moi, je n'ai pas de contraintes et je lui ai fait un beau petit garçon qui lui ressemble très pour très. T'as entendu? Madame, la clé. Merci Théhison. Théhison? Théhison? Quand je suis arrivée et que je t'ai demandé les clés, tu ne m'as pas dit que tu ne les avais pas? Je m'excuse madame. Non, c'est trop facile ça. Elle est la mère de Nastou, je suis la mère de Papouni. On a le droit au même traitement. Tu as compris? J'ai compris madame. Théhison, c'est pourquoi il m'a donné les clés? De toutes les manières, ça ne va même pas te servir. Amway, va ouvrir ma chambre et tu mets le climatiseur en marge. Où tu vas? Si c'est mon fils là, vous nous laissez tranquille, c'est à moi de lui parler. Vous avez entendu? Faites quoi ça? Vous faites quoi dans la chambre de ma soeur? Je vous ai posé une question. Tu étais où Kamalu Akassi Laporte? J'étais là mais je peux faire quoi? Comment tu ne peux pas faire quelque chose? Tu ne peux rien faire dans cette maison là. Toi tu parles André, je ne connais pas Malou. Quitte devant moi. Dépêche-toi de sortir avant que je ne m'énerve. Tu ne peux pas t'énerver. Ici là, c'est la chambre de ma soeur. Nazata, fais la sortie. Ok. Eh madame, sortez d'ici. Je ne sors pas. Je te demande de sortir d'ici. Tu vas me faire quoi? Je reste... Thérèse! Oh saute! Thérèse! Thérèse, Thérèse. Attends, tu penses que ta Thérèse là elle est Rambo ou bien quoi? Thérèse! Il y a quoi Amouine? Il y a quoi? Nous sommes dans un quartier résidentiel ici. On ne court pas dans la maison comme ça. On n'est pas dans la cour de Dossos. Tu as vu quoi là-bas? Tu as vu un revenant ou quoi? Ce n'est pas revenant, c'est Balou. Quoi Balou? La femme est allée coucher là-bas. C'est quoi? Quelle femme? C'est Malou. Quoi? Malou est déjà couché dans ma chambre? Mais cette femme là où? Elle me veut quoi? Amouine, traque-moi ça, j'allais revenir. Mais personne ne monte ici. Pourquoi? Je dis personne ne monte, n'allais pas déranger la chambre de mon fils. Mais je vais aller lui dire demain, tu ne peux pas m'empêcher d'aller l'avant? Tu ne bouges pas ici! Mais pourquoi? Tu ne bougeras pas? Tu la défends ou quoi? Toi là même, tu es de quel côté même? Bon, c'est ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Toi là, depuis que je t'ai envoyé là, c'est maintenant que tu arrives. Et mon fils? Il arrive. On va le chasser d'ici une à une. Viens, 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 viens. Viens. Malou est installée déjà dans la chambre. Arrange-toi à la faire sortir pour que j'aille me coucher. Sinon, si mon mari veut me trouver, va s'effacher. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile comment? Il est 25,5 francs là. Ça fait partie de tout ça. Elle t'a payé combien? Elle était là quand elle est montée et puis l'argent n'a même pas encore fini. Tu veux gaffe sur moi? Non, non, attends. Quand tu as pris de l'argent là, tu devais venir ici rapidement pour surveiller la maison. Tu ne l'as pas fait. Où bon? Viens ici. Donc pour rentrer maintenant, ici on paye. Je comprends pourquoi Malou s'est installée dans la chambre principale. Mais il fallait me dire que j'allais te donner plus de 100,000 francs. Espère de pétir un gras là. C'est bon ici un gras. Donne-le. Mais tu es mauvais hein toi là? N'aimé yoyou. Ça va? Tu as réussi? Non mon nom. Comment non? Elles sont encore là. Tu vois, c'est ton travail ça. C'est tout ce que tu sais faire. Non mon nom, pour Basila, je vais me charger de ça. Je vais appeler son mari tout à l'heure. Je l'espère hein, je l'espère. Mais Miyaka aussi, c'est tellement elle est venue avec une délégation. Non, elle est là, elle est venue seule. Elle est seule? Oui. Enfin mon mari arrive. Aujourd'hui là tout va finir, on va voir qui va choisir. Si Bouhiri a un choix à faire, c'est la mère de sa fille Nastou. Donc c'est moi qu'il va choisir. Eh Papouni, c'est aujourd'hui qu'on saura qui est qui dans cette maison. C'est ça, on va voir. C'est tout? Rêve seulement. Tu aussi rêves, il ne faut pas aller chez Tosso. Il faut rester à courir de rêve Michel. Tu n'as pas honte? On est chez nous. Notre maison. Tes amis qui viennent souvent te voir là, les costauds là. Ah ah, c'est bon. Voilà, va me les appeler. Il y a quoi? Fais-le venir, on va régler ce problème à tout de suite. Eh, arrêtez-moi ça! C'est quoi? De toutes les façons, personne ne restera ici. Mais pourquoi? Mon fils, oh enfer! Mais où tu étais? Je t'inquiète. Fais-le juste comme ça. Attends. Chérie, je ne suis pas venue faire palabre. D'accord. Je n'ai pas pris, nous sommes là, nous sommes à ta disposition. Il n'y a pas de problème, attends. J'ai dit attends, mais j'ai dit attends! Attends, attends! Mon mari, je te promets que je ne ferai plus de palabre. Tu vois, je suis ta parente, non? C'est moi qui dois veiller sur toi, tu comprends? Ok, on va rester à compte. Mes jours, regarde comment tu es mignon. Regarde, depuis qu'on s'est séparés, tu as tes problèmes et tu as maigri. Tiens maman, je vais te demander les nouvelles. Aïe maman, pourquoi tu es triste? Il n'y en a rien ma fille. Aïe maman, c'est ton petit Oupo. Tu es sûre que c'est à moi qu'il va te parler? Il a dit ton nom. Aïe maman, c'est ton petit Oupo. Oui bonjour mon petit, on dit que tu veux me parler. Non, je vais passer là-bas, tu viens tout à l'heure. Tu dis quoi? Je suis la solution à tes problèmes. Pense à maste chérie. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, 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 allez. Fais-moi un bisou chérie. Fais-moi un bisou. Donc la fille n'est pas malade? Elle allait s'installer là-bas? Donc de lui dire d'aller la chercher? Tout de suite? Au revoir mon enfant. Au revoir. Maman, il dit quoi? Ma fille, va me chercher ton père. Papa! Tu te demandes déjà un peu de parler aussi. Tu es sa parente, tu veux l'épouser? Et puis ça fait quoi? C'est une affaire de famille dans Marianne. Il y a des gens. Ok, toi tu ne me regardes pas mal. Tu as compris? Les vieilles caracas... Je ne peux pas échouter ma tante. Vous n'avez rien à faire. Tu souffres un bois de Thérèse. Qu'est-ce qu'il y a? La langue des vipers. Tu devais appeler ta femme. Tu as pu la voir. Mais c'est ton problème. Ce qui se passe entre ma femme et moi, ça nous regarde. D'accord. Ok? Elle qui n'a pas la langue des vipers, on dit d'aller la chercher. Où? M. Bouhéry. Attends, elle n'est pas à l'hôpital avec Nastou? Nastou n'est pas malade. Oui, Nastou n'est pas malade. Oui, j'ai même donné 25 000 francs pour aller la soigner. Mais je l'ai vu à Tempo, elle était bien en orange. Mais qu'est-ce que vous m'avez raconté là-même? J'ai dit, Oupo vient de m'appeler tout à l'heure là-même. Il dit d'aller chercher ta femme, qu'elle allait s'installer chez Bouhéry. Thérèse? Non, ce n'est pas vrai. Thérèse? Tu as su que c'est de Thérèse, tu comprends? Mais je te menti pourquoi. Thérèse! Thérèse! Tu n'es pas vrai? Non mais elle ne peut pas me faire ça. Qu'est-ce que ça ne peut pas me faire? Elle t'a fait ça? C'est une bonne heure. Adama, prends ta femme et sortez de chez moi. Alors on n'a pas parti! Elle ne peut pas arrêter. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que je vais quitter le pays? Je ne veux rien nous dire! C'est à cause de ça! Adama, ce n'est pas mon problème! Adama, ce n'est pas mon problème. Mais mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si c'est ça, il faut que tu retournes chez ton mari. Ah non! Mais comment non? Non, tu restes ici. Ça va ta l'espèce? Ok. Allez viens, maintenant que nous sommes seuls, dis-moi que je t'ai manqué. Parce que moi, tu m'as franchement manqué. Même si tu ne réponds pas, moi je sais que tu m'aimes toujours. Ah tiens, c'est à cause de la porte. J'ai été obligée de te faire casser la serrue. Je suis que même ta fiancée, je ne pouvais pas passer le temps au salon. Et puis, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Quand tu vas choisir la date de notre mariage. Je vais tout prendre en charge. Comme ça, on ne dira pas que c'est à cause de ton argent que je suis venue me marier à toi. Et toi, quelle est ta surprise? Attends, attends, dans quelques instants tu vas le savoir. Mais Mathilde, mais tu ne vas pas laisser... Mathilde, ta famille est à cause de moi. Mais secours. Pardonnez, restez, je vous en prie. Les enfants, ne pas démarre. Luise! Luise! Tu fais quoi là? Levez-vous les enfants, allez. Marie-La, elle est où? Mais, lui, pardon, je n'ai pas démarre. Venez vite, Marie-La. Allez, les enfants, levez-vous, suivez-moi. Allez, venez. Levez-vous! Marie-La! 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 Je vous demande pardon, n'abandonnez pas votre foyer à cause de moi. Si ça vous partira, je vais partir aujourd'hui même. Oui, allô? Bon, ce n'est pas la peine de faire la cuisine. Je passerai moi-même. Attends, laisse mon portable. Allô? Mademoiselle, cet homme est marié. Vous avez compris, allez vous faire voir ailleurs. Monsieur mon époux, est-ce que je peux prendre la valise pour la mettre dans notre chambre? Oui madame mon épouse. Mes rêves sont en train de devenir réalité. Pardon? Non, je disais que je t'aime de tout mon coeur. C'est Basel qui allait s'installer chez Boeri là-bas. Vous savez pas qu'il vient de m'appeler tout à l'heure là? Elle est là-bas, donc elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle dit elle va se marier. Ma fille. Maman, il s'est en train. Femme. Vous donnez ma journée à moi. Si elle pouvait rester là-bas, ça allait faire des idées. J'en viens. Toto Badiou, voilà pour toi. J'en viens. Entrez-les. Toto Badiou. Toto Badiou. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas nous mettre en prison. Qui va te mettre en prison? Ces deux peuvent te mettre en prison. Reste tranquille, je suis assise. Je t'aime de tout. Ils sont là. Fais-les venir ici. Qui sont ces personnes qui sont là et qu'on doit faire venir ici? Monsieur, je voudrais savoir ce que vous faites ici. C'est quoi? C'est quoi? Ils sont chez toi ici. Ils sont chez toi? C'est chez moi ici. Oui, c'est chez moi. Bon, tu viens avec moi. Zadie, tu maîtrises ici. En plus, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que... Teisson a refusé de me donner un boi. Il va falloir le remplacer parce qu'il est trop suffisant ce monsieur. Je m'aide dans ma chambre. Madame, laisse à votre place. Mais à quoi? Sèchez-toi ici. Moi, laisse-moi passer ici. Barie. Il est seul? Non, l'autre est en bas. Ok, vous pouvez la faire sortir. Fais sortir qui? Suis-moi madame. Je ne m'adresse pas à vous. Suis-moi madame. Michel, c'est qui ça? C'était ça là ta surprise? Quitte là, tu n'as même pas honte. Je vais rentrer dans ma chambre là. Regarde-moi ça. Moi là, même si tu es pointée là, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Donc si moi, Bazé, je vais rentrer chez moi là, toi, tu vas m'empêcher. Tu veux partir maintenant? Il faut rester. C'est rien, il y a dit. Tu as dit quoi? Il y a dit. Amoué, sois digne. Toi Amoué, tu as laissé Kouadio là-bas? Tu dis c'est Kouadio là-bas, tu n'as rien vu. C'est ça ta surprise? Michel, tu m'as trahi. Mais Michel, tu arrêtes de mes nouvelles. Toi, tu me connais la paix. Ici, là, je suis dans ma maison du matin. Venez, 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 venez. Michel! Venez, 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 venez madame. C'est de la foutance, mais Michel, tu arrêtes de mes nouvelles. Tu me connais de toutes les façons. Tu sais qui je suis. Oh non, tu me brutalises pas. Ici, là, je suis chez moi. Tu n'as pas besoin de m'attraper. C'est que je travaille pour venir tirer les gens. Bon dame, voilà. Je ne vais plus. Où sont mes chaussures? Quand je viens ici, j'apportais des chaussures. Tu as compris? Mes chaussures m'ont coûté cher. Attends, je vais vous... Attends, il y a des chaussures à quoi? Regardez-moi ça. On t'a dit qu'elle ne doit pas chez Bouhiri là. Il doit en dehors ou quoi? Mais où est ma petite souhait? Samatha! Où tu es? Mon sac est là-haut. Mais attends, ça vous... C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Laissez-moi ça. Laissez-la. Laissez-la. J'ai dit... Faites-les sorties. Attends, je vais porter mes lunettes. Attends, je vais porter mes lunettes. Je vais porter mes lunettes. Tu as dit, c'est français ou pas? Laissez-la. Regardez-moi. Je vais porter mes lunettes et tu me laisses. Laisse-la, laisse-la. Petit frère. Toi, Michel. Non, madame. Michel. Michel, c'est ce que tu vas me faire aujourd'hui. Mais tu vas venir veiller devant ma pote. Attends, je vais porter mes lunettes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me faites les sorties. Faites-les sorties. Faites-les sorties. Vous me les gardiez. Pas à vous, ça se fréquente dans le gros symbole. Donc, quand j'ai... Je vais te mettre les lunettes. Je vais te mettre les lunettes. Enfin, la maison est libre. Il est vrai. Laissez-moi. C'est pour ça, là. C'est le travail que vous avez eu comme ça. Les Grecs ne sont pas. Tiens, dit, ce n'est pas quoi du mot. Dernier mot. Je n'ai pas quoi du mot. Dernier mot. C'est où tu es? Dernier mot. Non, 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 non. Regarde, je ne peux pas ça. C'est ça, ici. Je sais pas où. Tu la soulignes, voilà. Je vois. Tu me t'en fais ça. C'est ça, ici. Non, arrêtez-le. Non, non, non. Michel, je dis de descendre. Michel, si tu lui donnes ton cœur, je tue tous les deux. Mon cœur t'en appartient. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est bon? Hé! Tu ne tueras personne, ici. Michel, tu vas me dire aujourd'hui, là, de ces trois femmes-là, qui tu préfères? Qui tu veux garder? Dis-moi. Mais c'est à toi que je parle. Qui tu veux garder? Oui, mais ça, c'est quelle question, ça? Moi, je ne veux personne. J'attends ma femme, ici. Hé, mamie! La famille à moi, c'est lui, c'est moi. La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi, c'est lui, c'est toi La famille à moi, c'est lui, c'est moi Dans mon nom, la mer C'est Renaud, très fort C'est ma famille